Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 3 ans et ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes et les enfants à différentes étapes, dont entre autres la mise en place d'un allaitement serein en aidant les bébés à têter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de famille qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans le domaine, pour vous apporter, lors d'épisodes experts, les informations les plus justes et savoir comment vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif est simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce, qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serai très reconnaissante de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Cette semaine, on prend les mêmes et on recommence, ou presque. J'accueille à nouveau Aubrey Richardson pour parler du manque de lait. Mais cette fois-ci, on se met en mode expert et Aubrey enfile sa cascade de consultante en lactation certifiée IBCLC pour nous parler des causes de manque de lait primaire. L'hypoplasie mammaire et l'insuffisance de tissus glandulaires. Cela concerne, selon Aubrey, bien plus de femmes qu'on ne le pense actuellement. Elle va vous expliquer ce que c'est, la différence entre les deux, comment on peut le reconnaître, que faire si cela nous arrive et quelles sont les options pour allaiter, même si l'allaitement exclusif est compromis. A chaque mère et chaque famille, une fois informée, de faire des choix en fonction de la situation qui est la leur. Le diagnostic d'hypoplasie mammaire ou d'insuffisance de tissus glandulaires ne veut pas dire forcément impossibilité d'allaiter. Mais cela demande des ajustements, des compromis et parfois le deuil à faire d'un projet qu'on avait imaginé tout autrement. Aubrey vous en parlera bien mieux que moi, donc je lui laisse la parole. Belle écoute. Rebonjour Aubrey, bienvenue à nouveau dans Milchaker. Merci, toujours contente d'être ici, merci pour avoir ouvert ce sujet. Aubrey, aujourd'hui on se retrouve, mais aujourd'hui tu vas nous parler de ta casquette de professionnel, donc est-ce que tu peux te présenter à titre professionnel ? Oui, donc je suis consultante en lactation, IBCLC, depuis 2016. Je travaille en libéral, donc je vois des mamans à domicile, des familles à la tente plutôt. Puis aussi je travaille dans une équipe pluridisciplinaire autour des restrictions orales. Puis aussi je travaille pour une application américaine en parentalité en tant qu'infirmière IBCLC. et experte, voilà. En faisant des appels un peu partout dans le monde. Ok, super. Alors aujourd'hui Aubrey, on parle de ce qui t'est arrivé à titre personnel et on va essayer de décrypter ça au niveau pro, comment aider les mamans, comment elles peuvent repérer tout ça. On va donc parler des vrais manques de lait et de ce qu'on appelle l'hypoplasie mammaire ou l'hypoplasie glandulaire, c'est ça ? C'est l'insuffisance des tissus glandulaires. Oui. Ok, donc on peut appeler ça hypoplasie mammaire ou insuffisance des tissus glandulaires. Et c'est un peu différent, mais ça veut dire que nos corps ne peuvent pas produire assez du lait. Donc ça manque de tissus glandulaires pour produire du lait en fait. On a peut-être les hormones qui produisent le lait, mais pas les tissus glandulaires pour vraiment faire sortir le lait, stocker le lait et produire plus du lait. Donc une hypoplasie, ça se parle plutôt de l'apparence des seins. En fait, il y a un peu des facteurs de risque ou des choses qu'on voit en fait physiquement qui peuvent nous faire penser à une hypoplasie. Et il y a des femmes avec une hypoplasie, donc avec les seins qui n'ont pas poussé comme il faut, mais qui arrivent quand même à produire assez du lait ou presque assez du lait. Donc il y a des stades. L'insuffisance du tissu glandulaire, des fois les seins apparaissent complètement normales, mais il y a un manque de tissu glandulaire et c'est plutôt du gras que d'autres choses. Et ces femmes-là ne produisent pas assez du lait non plus. D'accord. Dans les deux cas, il y a une vraie insuffisance en tout cas de production de lait. Oui. Alors déjà, si on peut reprendre le truc de loin, est-ce qu'on a une idée du pourcentage de mères qui seraient touchées par ça ? Franchement, non. Il y a les gens qui disent 5% de la population, mais en fait, c'est basé sur une étude de 1985. Donc il y a déjà 36 ans et en fait, c'était une estimation à l'époque. Donc il y avait une étude, ils voulaient chercher pour faire une étude pour les gens avec une hypoplasie ou vraiment de lait. Ils n'arrivaient pas à trouver assez de gens pour leurs études. Donc ils ont estimé que ça sera 5% de la population. Il n'y a pas du tout de documentation autour de ce chiffre en fait. Et les gens qui travaillent dans le sujet, ils pensent que c'est vraiment plus élevé que ça, le chiffre. Donc il y a vraiment un manque de recherche, de connaissances et de formation autour du sujet. D'accord, ok. Donc ça, on ne sait pas, c'est vraiment des choses qui doivent être plus creusées. Oui. Donc quelles sont les grandes causes du vrai manque de lait ? Donc on a besoin de plus de recherche, mais il y a quand même des études qui montrent qu'il y a un lien avec des perturbateurs endocrins. En fait, il y a trois moments que ça peut jouer. Donc soit on est dans le ventre de notre maman et peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe et les cellules ne se divisent pas comme il faut et ça peut commencer là. Ça peut aussi commencer pendant l'adolescence. Soit il y a quelque chose qui se passe, c'est soit un trouble hormonal, soit une explosion, une perturbation endocrine. Par exemple, en Mexique, il y avait une étude en 2006 qui montrait une très grande proportion d'insuffisance de tissu conduleur dans les régions agricoles. En fait, il y avait beaucoup de pesticides. Puis aussi, pendant la grossesse, s'il y avait peut-être une exposure, une perturbation endocrinienne. Mais ce qui est lié aussi, c'est pendant l'adolescence, d'être surpoids, donc avec une IMC plus grande que 26 ou pendant la grossesse, avoir une IMC plus grande que 30 parce que ça peut jouer avec les hormones en fait. Donc, on peut être résistante à l'insuline ou la prolactine ou il y a un lien avec le diabète ou s'il y a un problème avec l'oestrogène. Oui, tout ce qui vient perturber le système finalement endocrinien, donc le poids en fait partie, peut venir influer sur cette production lactée. Oui, autrement, une chirurgie ou une infection comme enfant ou adolescente, il y a des problèmes de fertilité sans explication. Ça peut avoir un lien avec l'insuffisance du tissu conduleur. Et aussi, prendre la pilule pendant l'adolescence comme un outil hormonal, pas pour éviter la grossesse. Ça, il y a aussi un lien. Donc, ça, c'est les choses qui sont entre guillemets connues, mais souvent, c'est multifactoriel. Est-ce qu'il peut y avoir une part de génétique, c'est-à-dire que par exemple, toi qui en souffres, est-ce que si ton bébé était une fille, elle aurait plus de chances d'avoir une hypoplasie mammaire ou pas du tout ? On ne sait pas. Mais on voit ça. Souvent, on voit qu'il y a deux sœurs qui ont une hypoplasie, par exemple. D'accord. Mais maman, fille, on ne sait pas. Sauf que peut-être, peut-être si elles ont grandi dans leur même région, va qu'elles mènent même perturbateurs endocriniens. Oui, c'est difficile à dire, parce que ça peut être l'environnement. Oui, ça peut dépendre de l'environnement. Ça peut dépendre de quelque chose de génétique, héréditaire, et on n'est pas sûr à 100%. Ok. Donc, toutes ces causes-là peuvent donner autant ce cas d'hypoplasie mammaire, qui donne un manque de lait plus ou moins important, mais peut aussi donner cette insuffisance glandulaire qui, pareil, réduit la quantité de lait. C'est ça ? Oui, exactement. Donc, l'hypoplasie, c'est une partie de l'insuffisance tissu glandulaire qui est une partie, un peu plus gros parapluie de manque de lait ou insuffisance de lait. Il y a d'autres raisons, comme on sait, la thyroïde ou la résistance insuline, le syndrome ouvert polycystique. Et même, on peut avoir un manque de lait parce qu'on n'a pas bien stimulé les productifs dans les premiers jours, donc manque de stimulation. Donc, il y a d'autres ou des restrictions orales, ça peut provoquer un manque de lait, entre guillemets. Mais l'hypoplasie, oui, ça fait partie des causes. Oui, ça fait partie des causes, les manques de lait. D'accord. Mais simplement, cette raison-là, ce n'est pas comme des restrictions orales chez un bébé, une situation qui serait incorrecte et donc une maman en place qui ne produit pas par rapport à la demande. Là, peu importe la demande, on n'aura pas la production qu'on souhaite, c'est ça ? Ça se demande de lait primaire, donc c'est au lieu de secondaire. Oui, voilà. Dans le milieu médical, quand on parle de choses primaires ou secondaires, primaire, ça veut dire que vous arrivez comme ça et c'est un fait, donc que vous stimuliez un peu beaucoup ou passionnément, quoi qu'il arrive, vous allez quand même manquer par rapport à la demande. Si c'est secondaire, c'est-à-dire que la maman peut produire dans les faits autant qu'elle le souhaiterait, néanmoins, on a, par exemple, si on parle d'une hypothyroïdie, ça va être secondaire, par exemple. Oui. Comme manque de lait. Si on augmente le bas, le taux de... Oui, disons que le problème peut être réglé, donc du coup, on est sur un manque, mais qui est secondaire. Ce n'est pas primaire. Exactement, c'est comme une diabète qui n'arrive pas à produire assez de l'ansolime. C'est son corps. D'accord. C'est comme ça. On ne peut pas trop changer ça. Exactement. Du coup, comment on va reconnaître, voilà, les signes d'une hypoplasie ? C'est quoi les caractéristiques pour une maman pour définir une hypoplasie ? Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut voir. Souvent, on voit les seins avec une grande écarte, en fait. Les mamelons qui pointent un peu vers l'extérieur, vers le bas. Il y a une manque de parties gras en bas des seins, dans la partie inférieure et intérieure des seins. Souvent, il y a une asymétrie assez importante. Pas de changement de seins pendant la grossesse. Pas de montée de lait ou de changement de seins après l'accouchement. Les seins sont souvent tubulaires, avec des arrières assez larges, en proportion de la reste des mamelons, un peu gonflés. Il y a peut-être les vergetures qui ne sont pas liées avec les seins qui grossissent. Et puis, souvent, ces femmes ont fait une augmentation. Donc, toujours, toujours, quand je travaille avec une femme qui a fait une augmentation de ma mère, parce que je me demande pourquoi, en fait. Pourquoi vous avez fait une augmentation ? Et puis, souvent, elle m'a dit, ah ben, j'ai les sacs qui n'ont jamais poussé, ou j'ai tel été l'horizon. Et je demande des photos, en fait, si elles ont des photos d'un dessin avant. Voilà, et en fait, il y avait une étude en 2013, de Diana Casariul, qui a beaucoup étudié le sujet. Et les quatre choses liées le plus, avec un manque de lait, c'était les seins avec une grande écarte, l'asymétrie, et puis pas de changement de seins pendant la grossesse et après l'accouchement, pas de montée de lait. Donc, ça, c'était les signes les plus, les plus, ben, et elles ont fait un sondage de plus que 800 femmes avec une hypoplasie, qui est revenu le plus. D'accord. Ok, très bien. Et l'insuffisance glandulaire, tu nous disais que, est-ce que c'est des signes différents ? Ça, en fait, c'est plus difficile parce qu'on voit moins. Mais normalement, elles vont avoir quand même pas de changement de seins pendant la grossesse et pas de montée de lait après. D'accord. Mais les signes, ben, les... Les signes physiques sont moins visibles ? Oui, exactement. D'accord. Ok. Donc, c'est un peu moins facile, finalement, à prévoir ? Oui. C'est vraiment au moment de l'arrivée de bébé et du fait qu'il ne prenne pas assez de poids, qu'on n'arrive pas à le nourrir exclusivement au sein, qu'on se rend compte de ce qui se passe, c'est ça ? Exactement. Ok. Donc, ça, c'est les signes qu'on peut voir apparaître avant, pendant l'allaitement, pendant la grossesse. Si, donc voilà, je suis une maman qui a un doute sur le fait qu'elle ait une hypoplasie mammaire, qu'est-ce que je peux faire pour confirmer ou infirmer mon histoire ? Ben, d'abord, de l'orienter vers quelqu'un qui connaît bien le sujet, quelqu'un de bien formé, soit un IBCLC ou quelqu'un qui est formé dans le sujet pour vraiment creuser les antécédents. Est-ce que toutes les IBCLC sont formées sur ce sujet-là ou pas ? Je pense que tous les IBCLC sont sensibilisés sur le sujet, mais pas tous formés. Donc, j'ai eu des sages-femmes qui ont répondu à un sondage que j'ai fait, qui m'ont dit qu'en fait qu'elle avait une hypoplasie elle-même, qui ont dit que je n'avais jamais entendu parler de ce sujet, je suis sage-femme, ou j'ai entendu parler pendant la formation, mais on m'a dit que c'était extrêmement rare. Donc, comme on se dit que c'est extrêmement rare, souvent on ne passe pas beaucoup de temps dedans. Donc, je pense que les IBCLC sont sensibilisés, mais pas forcément très formés, ça dépend. Parce que souvent, comme IBCLC, c'est un peu à chacun de se former sur les sujets. Donc, on a un qui spécialise plutôt dans un sujet, l'autre, un autre. D'accord. Ok, très bien. Donc, on essaie de trouver quelqu'un qui s'est intéressé au sujet pour pouvoir nous accompagner. Et puis, il y a aussi les groupes de soutien sur Facebook. Il y a les livres, il y a les groupes de soutien, il y a un site web, qui s'appelle Low Milk Supply Foundation, qui a plein, plein, plein de ressources pour les familles et pour les pros, c'est en anglais. Mais il y a un groupe Facebook en français, qui s'appelle le groupe de soutien en hypoplasie mammaire. Donc, il y a aussi quand même des ressources dedans pour les familles. Genre dans lesquelles, est-ce qu'il y a des prises du sein qu'on peut faire pour vérifier? Il y a des femmes qui font vérifier le prolactine et le thyroïde. En fait, souvent, c'est une diagnostic d'exception. Donc, il faut déjà dire que ce n'est pas ça, que ce n'est pas ça, que ce n'est pas ça. Et puis, en final, souvent, un parent avec une hypoplasie, c'est quelqu'un qui est hyper motivé pour l'allaiter, qui a tout essayé, même, et puis, bien sûr, on voit ses caractéristiques. Et à la fin de tout essayer, on dit, en fait, non, vous... Ouais, en France, on appelle ça diagnostic d'exclusion. C'est vraiment, voilà, en fait, on dit que c'est ça parce qu'on sait que ce n'est pas tout le reste, quoi. Ouais. Ok, très bien. Donc, du coup, qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'appelle une consultante en lactation qui se soit un peu renseignée sur le sujet. Et là, c'est ça qu'elle va faire. En fait, elle va faire faire des examens pour exclure les autres causes? Oui. Et puis, oui, elle va regarder les antécédents avec vous aussi, faire une examination des seins. On va regarder la prise du sein. Est-ce que c'est une bonne prise du sein? Est-ce qu'on vide fréquemment? Est-ce que la petite est efficace? Est-ce qu'il y a les restrictions orales? Si on a besoin de donner un supplément, comment on peut donner pour maximiser la production du lait? Donc, est-ce qu'on met en place une dalle, un dispositif d'allaitement? Est-ce qu'on met en place une tire-lait qui fonctionne avec la bonne taille de tête réelle? Est-ce qu'on fait beaucoup de pouvoir? Est-ce qu'on stimule au maximum le prolactine? Est-ce qu'on donne les compléments alimentaires pour augmenter le lait? Voir ce que ça donne. Est-ce qu'on fait d'autres choses qui complémentent, comme des thérapies manuelles? Voilà. Il y a d'abord ça. Et puis, de revenir vers la maman plusieurs fois pour voir est-ce que ça vous va? Qu'est-ce que ça donne? Et puis, est-ce qu'on a besoin de changer? Donc, une bonne suivi, en fait. Quelqu'un qui reste en contact au fur et à mesure pendant l'allaitement. Oui, c'est ça. On a vraiment besoin, finalement, de soutien. C'est ça le... Oui. Donc, oui, j'avais fait une sondage. En fait, j'étais invitée pour intervenir lors d'une conférence pour la Laché League pour le 65e anniversaire sur ce sujet. Et je voulais partager mon expérience comme maman et aussi aider les autres pros à mieux soutenir ces familles. Et je me disais, en fait, mon voie, mon voie comme une personne, ça ne suit pas. J'aimerais bien avoir d'autres expériences, d'autres voies, d'autres puissances derrière moi qui comptent. Donc, j'ai fait un sondage. J'ai eu 521 gens qui ont répondu de 11 pays. Et ça, c'était cool. Mais quelque chose qui est revenu plusieurs fois, c'était, oui, le fait de cette manque de connaissances par les pros. C'est-à-dire des mamans qui errent un peu, à qui on dit, ben, continuez de stimuler, ça va venir. Oui, exactement. Donc, elles ont vu quelqu'un, mais elles ont juste dit de faire le triple feeding. Donc, de donner le sein et puis tirer le lait et puis complémenter. Et puis, mais sans arrêt, en fait, sans, un jour, elles peuvent s'arrêter. Et ça, on sait que c'est comme une nouvelle maman, c'est la chose la plus épuisante qu'on peut faire, en fait, le triple feeding. Oui. Ou de donner, oui. Du coup, c'est quoi les solutions, justement, si ce manque de lait semble avéré, qu'on fait les examens et qu'on se dit, bon, apparemment, ça y ressemble. C'est un vrai manque de lait et on aura beau, voilà, régler la situation de bébés, etc., on n'aura pas non plus une production suffisante. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce que ça va apporter aux mamans, cette consultation ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur amener comme une bout de solution ? Ben, la solution, c'est d'abord de donner la vérité aux familles, en fait. Parce que souvent, ces familles, elles ont vu, ben, jusqu'à, donc j'ai eu une famille qui a dit, bon, ça c'est une situation, j'ai vu au moins dix autres professionnels de santé, IBCLC, sage-femme, obstétrique, infirmière, qui ont vu mes seins, qui ont essayé de m'aider avec mes difficultés d'allaitement, qui n'ont pas compris l'hypoplasie ou l'insuffisance, et le bébé n'a pas pris de poids malgré être sain 24 heures sur 24 heures. Donc, ils ont appelé IBCLC, ils ont vraiment tout essayé, vu beaucoup de gens, et il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'être pas entendus, pas écoutés, qu'en fait, c'est quelque chose qu'elles fassent mal ou qu'elles fassent pas. Donc, d'abord, c'est d'entendre, d'être écoutés, de ne pas donner du faux espoir, en fait, à ces familles. Souvent, on entend ça. Donc, ça va aller, non, mais c'est très rare. Donc, comme un professionnel de santé, on n'a pas vraiment le droit non plus de donner du faux espoir, ça aide personne. Comment une famille peut faire un choix éclairé sans être informé? Donc, d'abord, pour les mamans, ce qu'elles peuvent faire, oui, d'être entendues, trouver quelqu'un pour les écouter, pour qu'elles disent la vérité, mais dans une manière, ben, gentille. On ne va pas juste dire, ah ben, vous n'allez jamais produire à cibler votre enfant, ça n'y a rien. On va dire, en fait, je vois telle et telle caractéristique, ça me fait penser à ça, on va mettre toutes les chances sur qu'est-ce que vous voulez faire, en fait, qu'est-ce que vous sentez capable de faire? Parce que tous les mamans ne peuvent pas faire un triple alimentation, c'est pas possible. Et pendant un an ou sans arrêt, donc qu'est-ce que vous sentez capable de faire quel est votre objectif pour votre famille, pour cet allaitement, de vraiment les écouter, avoir un projet qui les convient et puis vérifier régulièrement et mettre à jour ses objectifs si nécessaire. Donc, d'abord ça. Mais ça peut être, oui, comme j'ai dit, on va peut-être, on va donner toutes les chances si les familles volent et puis oui, on va vérifier souvent. Et le truc, c'est que comme il y a d'autres, il y a des stades différents. Chaque parent va produire une quantité de lait différente. Donc, il y en a qui veulent peut-être continuer l'allaitement avec des compléments au biberon donc, ou odale ou pas nécessairement avant la TT ou après la TT. Donc, ça va changer pour chaque famille. Il faut que ça convienne à la famille. Mais peut-être aussi, oui, des compléments alimentaires à prendre. Il y a même les médicaments qui augmentent la production du lait. Et ça fonctionne sur ces vraies insuffisances de lait, justement, ces médicaments, parce qu'on parle de la Domperidion, c'est ça, qui est en fait un antivomitif et qui a tendance à augmenter la production de lait. Est-ce que dans ce cas-là, quand il y a une vraie insuffisance, est-ce que ça fonctionne ? Bah, en fait, oui et non. C'est ça, c'est aussi ça. C'est pour s'informer aux familles parce qu'il n'y a pas de baguette magique qui va être la réponse à tout. Mais le Domperidion, le Motilium, ça peut augmenter, ça ajoute sur le prolactine. Et oui, ce n'est pas un problème de prolactine. C'est un problème de passe de tissu grandulaire. Mais si on augmente le site récepteur pour le prolactine, on peut augmenter légèrement la quantité de lait. Donc, pour une maman qui produit presque assez lait, mais pas complètement, ça peut aider. Et ça dépend de la famille. Donc, il y a des mamans qui vraiment veulent bien prendre le Domperidion. Le truc, c'est qu'en France, souvent, on ne prescrit pas ou on prescrit très peu. Genre en deux semaines avec une dose très bas, avec un suivi cardiaque. Et on ne peut pas acheter... Il y a aux États-Unis, par exemple, elles achètent des autres pays, de Thaïlande et tout ça. Et au Canada, par exemple, c'est prescrit, mais une dose beaucoup plus élevée pendant beaucoup plus longtemps. Ouais, donc ça peut aider un peu et ça dépend de chaque cas. D'accord. Oui, parce que ce qui est important de rappeler, peut-être, c'est que si les gens ont écouté ton témoignage avant, toi, tu fais partie de cas d'hypoplasie où tu avais vraiment une production, en gros, de 10% de ce qu'il aurait fallu pour ton bébé, tu disais. Ouais, ou moins, moins, quoi. Ouais, mais j'ai pas vraiment quantifié, mais ouais. On peut avoir une maman qui a une hypoplasie et qui, enfin, ou une insuffisance de tissu glandulaire, mais qui produit finalement 80 ou 90% de ce dont son bébé a besoin. Donc, en fait, il y a tous les stades possibles de 0% à 100% et c'est pas nécessairement, ben, en fait, on va adapter la prise en charge au pourcentage de production, en quelque sorte. Oui, et aux sujets de famille. Et puis, exactement, donc il y a des familles qui arrivent à complémenter jusqu'à la diversification et puis elles arrêtent, en fait, parce qu'elles produisent plus, en fait, que d'autres mamans qui produisent moins. Ouais, d'accord. C'est vraiment apprendre au cas par cas et encore une fois, vraiment en fonction de ce que souhaitent les familles, parce que c'est des prises en charge qui sont plus lourdes. C'est pas l'allaitement. Déjà, l'allaitement, c'est pas toujours aussi fluide et facile que ce qu'on a imaginé. Mais alors là, quand il faut en plus éventuellement tirer son lait, avoir le bibre dans un coin, le dal, enfin, tout ce qu'on veut, c'est vrai que c'est une charge qui s'ajoute en postpartum et pendant cet allaitement. Donc, il faut vraiment faire bien attention à ce que les familles se sentent capables de faire et ajuster, parce que ce qu'on se sent capable de faire à J1 n'est pas nécessairement ce qu'on se sent capable de faire à J60. Exactement. Et ce sont souvent les familles qui ont vraiment tout essayé. Ça, c'est le... qui ont essayé tout pour augmenter leur lait. Donc, qui ont essayé, selon le sondage, bien sûr, un soutien à l'allaitement, les galactogènes, la triple alimentation, le dal, la domperidone, une phrenotomie. 50% des familles ont fait une phrenotomie pour leur bébé en espérant que ça va augmenter la production du lait. De changer le régime, de perte du poids, de osteokiro, des analyses du sang, l'exercice. Donc, qui ont vraiment tout essayé et qui ont fini par adapter à leur souhait. Donc, 85% ont continué d'allaiter, selon le sondage. Et puis, mais en utilisant de l'artificiel, je pense qu'il y avait quand même des familles qui ont arrêté, qui ont disait ça ne servait à rien. Et 65% des familles ont utilisé les biberons. Donc, je sais que souvent, en allaitement, on dit pas de biberons, pas de biberons, pas de biberons. Mais si ça a aidé à ces familles de continuer d'allaiter, pourquoi pas? Parce qu'elles avaient besoin de donner du lait autrement. 50% continuent d'utiliser le dal. Et une très grande partie, on utilisait la donne du lait, le partage du lait informel. Donc, ça, il faut prendre en compte aussi. Et puis, selon le sondage, ce que j'ai trouvé cool, c'était 16%. Souvent, on dit que ce sont les mamans qui font pas assez. C'est leur faute. Mais il faut arrêter d'allaiter, par exemple. Mais 16% ont continué d'allaiter plus que deux ans. Et je trouve ça génial. Parce que le taux en France d'allaitement à un an, c'est que 13%. Donc, ce sont les familles vraiment, vraiment très motivées pour allaiter. Déjà, pour arriver jusqu'au diagnostic, j'essaie de prendre le truc, de prendre du recul en réfléchissant à ça. Mais quand on sait que l'accompagnement de l'allaitement, c'est déjà pas toujours hyper simple. Typiquement, dans les premiers jours de vie, si on n'a pas connaissance de ce que c'est qu'une consultante en lactation, etc., on manque de lait, le bébé prend pas de poids, très vite, il est complété. Et puis, en fait, si on n'a pas une envie un peu féroce d'allaiter, logiquement, on se dit très bien, j'ai pas assez de lait, je passe au biberon. Parce que de toute façon, ces mythes-là du manque de lait ont quand même la peau dure et on a du mal à les briser. Donc, encore, faut-il les avoir brisés pour savoir qu'on est censé avoir assez de lait. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, faire le chemin inverse de se dire, bah oui, mais peut-être que par contre, dans certains cas quand même, il y a un vrai manque de lait qui existe. Donc du coup, je pense qu'en effet, on se retrouve avec une tranche de population qui a une envie féroce d'allaiter quand elle arrive à ce diagnostic-là. Oui. Et le truc, c'est que ça prend beaucoup de temps d'arriver à ce diagnostic et que les familles, bah, sont pas du tout préparées psychologiquement ou physiquement. En fait, donc, ce sont les familles, bah, qui soupçonnaient, en fait. En fait, presque toutes ces femmes pensaient qu'il y avait quelque chose qui n'y allait pas avec leurs seins, en fait. Donc 75% ont répondu qu'elles n'avaient pas une anatomie normale, mais que 4% des femmes ont répondu qu'une profession de santé ou quelqu'un dans leur famille ou proche les a dit quelque chose à propos de leurs seins. Donc déjà, c'est les femmes qui s'inquiètent par quelque chose, mais qui ne savent pas, qui n'ont pas une réponse à ces questionnements. Donc souvent, on a la honte, ou peut-être qu'on n'est pas confortable avec nos corps, qui, ça, c'est peut-être une barrière pour chercher de soutien, même prendre le lien en public, ou choisir d'allaiter dans le premier cas. Donc, il faut prendre ça en compte. J'ai une maman, et ça, c'est une citation, et ça m'a vraiment interpellée. Elle a dit, « Adolescente, je regardais si souvent les seins des autres filles pour voir ce qui n'allait pas avec les miens. J'ai pensé que j'étais peut-être lesbienne. » Donc, c'était vraiment une préoccupation de très, très tôt. Oui, comme dans ton cas, tu disais qu'il y avait quelque chose qui… Oui, exactement, qu'on n'allait pas, mais pas de validation pour ces craintes. Mais moi, j'étais l'exception, parce que moi, j'ai su que c'était une possibilité. Parce que quand je faisais mes études, j'ai appris. Mais dans la vraie vie, il y a 90% des femmes qui n'ont jamais entendu parler d'une vraie manque de lait que ça peut se faire. Donc, quand on arrive, ça veut dire qu'on arrive à l'accouchement. On a pris les cours de préparation, on a lu les livres, on a entendu parler que toutes les femmes peuvent allaiter. Et puis, en fait, non. Et puis, on a appris que non, notre corps ne peut pas produire assez du lait. Donc, ça, c'est un choc, en fait. C'est un vrai choc d'arriver jusque-là. Oui, j'allais te demander qu'est-ce que c'est l'impact psychologique pour ces mamans qui ont envie d'allaiter, qui se retrouvent avec ce style de diagnostic. On l'a entendu dans ton épisode. Voilà, il y a de l'émotion qui vient se greffer à ça, évidemment, parce que quand c'est un projet important, le choix de la nourriture d'un enfant, en fait, c'est un projet important qu'on le veuille ou non. Et voilà, c'est quoi ce qui revient dans les témoignages sur comment le vivent les mamans ? Dans les témoignages, beaucoup de colère, de frustration, on m'a dit que j'avais le corps brisé comme si quelqu'un était mort. Je vais parler de ça aussi parce qu'il y a vraiment un deuil qui doit se faire après, le deuil de perdre cet allaitement qu'ils ont souhaité, en fait, et qu'on n'était pas prêts, pas psychologiquement ni physiquement, pour avoir l'isolement, une dépression. Donc, selon mon sondage, à ma connaissance, c'est le seul sondage qui vraiment parle de dépression postpartum et lié à ce diagnostic, mais plus que 80% des femmes avaient l'impression d'avoir une dépression postpartum liée avec cette hypoplasie, en fait, avec le fait de ne pas produire assez du lait. Oui, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a un vrai échec pour ces familles. Et quand j'ai fait un sondage, qu'est-ce qui était utile pour vous ? De nombreuses familles ont signalé qu'il n'y avait aucune profession de santé ou personne de soutien à l'actualisation pour les aider, que tout était inutile, en fait. Donc, il y a vraiment un manque de soins pour ces familles. Est-ce que c'est le fait de ne pas pouvoir allaiter comme elle l'avait imaginé ? Ou est-ce que c'est le fait de, encore une fois, de ne pas être entendue, de ne pas être validée dans ses ressentis ? Je pense que c'est un peu tout, en fait. Donc, une autre citation d'une maman, elle a dit « Je me suis dit que j'étais même pas une mamie fière, au cause de l'absence de glandes mammaires. » Je me suis dit que si j'étais une vache, on m'enverrait à l'abattoir, puisque je ne pourrais pas produire. Ah oui, c'est violent. Non, c'est violent. Un échec comme femme et comme maman, et que mon bébé méritait une meilleure maman. Il y a des mamans qui se sont dévastées. On m'a dit « J'étais tellement préparée à l'été, j'ai pris des cours, j'ai lu des livres. Je voulais si désespérément, mais je me sentais en colère, parce que personne ne m'avait dit que ça pouvait être une possibilité. » Qu'on sente qu'on mesure l'amour pour notre enfant par la quantité de lait. Donc, on peut vraiment rentrer dedans aussi, que chaque goutte compte. Et cette dichotomie entre « on a entendu toutes nos vies, que l'allègement, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour nos enfants, et puis d'être complètement incompatible à produire assez de lait. » Donc ça, c'est quelque moyen de sentir après, mais il y a plusieurs, il y a beaucoup, beaucoup des émotions. Il y a un vrai deuil à faire, en fait. Un vrai, vrai deuil à faire. Donc oui, il y a la perte de l'adaptation qu'on a envisagée, mais c'est ressenti comme un traumatisme, en fait, pour ses parents, selon les études. Et on sait que pour les gens qui ont vécu un traumatisme, on a besoin de repos, et puis des thérapies et tout ça, et du temps pour réparer. Mais ces familles, elles n'arrivent pas à faire du repos parce qu'elles sont en train de faire le triple alimentation. Donc en fait, c'est difficile de sortir de ce traumatisme. Si on est dans un traumatisme, on ne fait pas le lien avec notre enfant aussi, donc on est en train de rater notre postpartum de notre quatrième trimestre. Et il y avait une étude qui a montré qu'en fait, lorsqu'on est incapable d'allaiter, une partie du cerveau primal croit que le parent a perdu son bébé. Donc il y a vraiment une impression d'un mort, en fait. Donc ça, c'est physiologique. Et donc c'est un deuil, ça s'appelle un deuil complexe ou un deuil compliqué. Donc c'est mélangé avec la colère, la honte, le remords. Donc c'est beaucoup plus difficile à traverser. Et si on a déjà perdu un proche, on sait que le deuil, c'est pas linéaire, c'est pas quelque chose, des fois il y a des montagnes, et puis des fois on est très très bas. Et le seul moyen de réussir, c'est vraiment de traverser et de le vivre. Donc oui, c'est un vrai deuil. Oui, oui, je comprends bien. Donc il y a vraiment un accompagnement au niveau psychologique, en fait, à avoir éventuellement pour ces mamans, en fonction de comment elles prennent la nouvelle. Et de l'importance, évidemment, que l'allaitement pouvait prendre dans leur parentalité. Il y a un vrai accompagnement psychologique à avoir. Il y a des professionnels, justement, au niveau psycho qui se sont un peu intéressés à ce sujet-là et qui... Parce que c'est pareil, du coup, il faut être entendu. Oui, exactement, il faut être entendu. Mais oui, je pense que ce que les femmes ont trouvé utile, c'était le partage d'expériences dans les groupes de soutien, le soutien d'une proche, d'une amie. Et puis aussi, en anglais, c'est OMDR. Je pense que c'est pareil. Ici, c'est pareil, oui. C'est une thérapie qui permet de déconnecter un peu les émotions qui vont avec les traumas. Oui, exactement. Donc ça, aider à faire une méditation, plein conscience, écrire. Bah, aussi, la thérapeute manuelle pour la diade, l'acupuncture, ça peut aider, mais le truc... Oui, j'allais te demander toutes ces choses de médecine chinoise, alors que ce soit pour l'aspect psychologique, mais aussi pour l'aspect booster la lactation. Moi, je travaille avec des thérapeutes qui travaillent comme ça sur la médecine chinoise et on leur envoie les patientes quand, justement, la lactation a du mal un petit peu à suivre, etc. Et en général, ça fonctionne bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, je suis ouverte à tout. Et je pense pareil pour tous les femmes avec une hypoplasie ou une manque de lait, je pense qu'elles sont souvent ouvertes à tout essayer. Et bien sûr, il y a plus que le médecin, le médecin, le médecin occidental, exactement, l'occidental, dans la vie qui fonctionne. Mais il faut aussi être informé de ce qui est possible, quoi. Donc, ne pas trop mettre tous nos espoirs. Donc, je n'ai pas envie que ça donne, comme j'ai dit, de la fausse histoire non plus qu'aller faire acupuncture, ou, je ne sais pas, une fois que ça va augmenter de 5 millilitres à 120, quoi, en une seule fois. Mais bien sûr, ça peut aider, je pense que tout. Ouais. Ouais, donc en fait, le maître mot, c'est vraiment informé. Enfin, comme d'habitude, on va dire. Mais le maître mot, c'est vraiment d'informer pour que les parents, ils puissent faire leur choix en conscience, en sachant qu'il y a plein de choses qui peuvent être essayées. On se refera un petit résumé après. Mais leur dire que, voilà, dans certains cas, en effet, il y a un vrai manque qui ne pourra pas être comblé, peu importe tout ce qu'on va mettre en place, qui ne pourra pas être comblé à 100%. Donc, une fois qu'on a cette information-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Et quelles décisions on prend pour soi, pour son bébé, pour son allaitement et son postpartum ? C'est ça ? Oui, exactement. Ouais. Donc, ça va être unique pour chaque famille. Ça ne va pas être le même conseil pour chaque famille. Ça va changer. OK. Ce que je trouvais intéressant dans le sondage, j'avais demandé les années de naissance, pour voir s'il y avait un lien. Donc, les gens qui ont répondu, ils étaient nés entre 1967 et jusqu'à 1997. Donc, il y avait un 20 ans d'écart. Et les gens qui ont répondu, l'année qui ont, les années qui ont revenu le plus souvent, c'était 86 à 88. Et puis, 91. Ça, pour moi, c'était intéressant. C'était un truc à creuser un peu plus. Et l'année avec le plus de gens qui ont répondu, c'était en 1986. C'était l'année où j'étais née, en fait. Et aux États-Unis, après ces années-là, il y avait une réglementation environnementale sur les produits qu'on pouvait mettre, en fait, dans l'environnement. Donc, ça fait les dioxines. Mais l'entreprise était obligée de contrôler, en fait, beaucoup plus le taux de ces produits chimiques qu'ils ont mis dans l'environnement. Donc, ça, c'est intéressant. Parce que c'était l'année où ma mère était enceinte avec moi. Et on sait qu'il y a peut-être un lien avec, comme je l'ai dit, les perturbateurs endocriniens. Ouais. Ce qui paraît assez logique. Ça ne sort pas complètement de nulle part. Et c'est vrai que là, on est vraiment sur un système neurohormonal purement de mise en place de tissus glandulaires. Enfin, tout ça est géré par le système hormonal. Donc, c'est vrai que les perturbateurs endocriniens, aujourd'hui, c'est quand même assez acté qui poussent problème dans ce type de problématique. Donc, c'est vrai que c'est intéressant sur le retour du sondage aussi, là. Oui. Et aussi, le moyen d'apprendre sur l'hypoplasie, c'était la moitié des femmes avec une IBCLC, mais les autres, c'était les groupes Facebook et les réseaux sociaux, en fait. Il y a un compte qui s'appelle Low Supply Mom sur Instagram. Il y a beaucoup de gens qui ont appris leur diagnostic ou ce qu'elles avaient par les réseaux sociaux. Ce qu'on voit, on voit aussi comme avec les freins, en fait. Souvent, ça a commencé par là parce qu'il n'y avait pas assez de gens formés dans le sujet. Donc, oui, ça montre qu'il y a un vrai manque de connaissances. Ça, on sait déjà. Ce que j'ai trouvé intéressant, mais que ça a pris souvent beaucoup, beaucoup de temps pour être diagnostiquée au moins deux mois, quoi. Donc, souvent, les femmes attendent tout. Les triples alimentations pensent pendant des mois que c'était quelque chose qu'elles mal fait, mais en fait, c'est juste comment elles ne peuvent pas changer en fait sans leur corps. Et puis, ça donne un sentiment d'échec de se dire qu'elles font tout et que pour autant, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'elles font mal ? Enfin, oui, ça met vraiment un coup de canif dans la confiance en soi qu'on peut avoir en tant que parent. Exactement. Ok. Super. Du coup, on se fait notre petit résumé des points importants à retenir. Oui. Si je veux bien pour que ça fasse une biture de rappel à la fin. Donc, dans l'ordre, ce qui peut vous alerter au fil de votre vie de femme, c'est, bon, alors on a dit c'est au niveau mammaire, vraiment au niveau physique, si c'est de l'ordre de l'hypoplasie, la forme des seins qui est différente, tu nous disais un écartement qui est important, un manque de volume en fait, sous le sein et à la partie antérieure. Oui, et vraiment, ce qu'il faut toujours voir si il y avait un changement de seins pendant la grossesse, est-ce qu'il y avait une montée de lait après l'accouchement. Et puis, oui, des fois, les femmes, souvent, c'est la première fois qu'elles ont entendu parler de ça, donc ça peut aider à regarder les photos des autres femmes avec une hypoplasie ensemble, faire l'examen dans un miroir ensemble, regarde le bébé, est-ce qu'il déglutit comme il faut combien de fois ? Et puis, ça peut aider à accepter en plus. Le truc, c'est que souvent, ces femmes, elles sont soulagées d'avoir ce diagnostic parce qu'elles ont travaillé pendant si longtemps en croyant que c'était leur faute. Donc, j'ai aussi souvent les ébissiales qui m'écrivent qui ont peur, en fait, de parler à ce sujet aux familles parce qu'elles pensent qu'elles vont peut-être arrêter. Mais ça, on voit que ce n'est pas le cas. Et puis, si on arrive à parler de ça pendant les cours de préparation ou dans les livres, ces femmes-là peuvent avoir accès à un tir, à une dalle, à exprimer leur colostrum avant la naissance, être mieux prêts, en fait, à prendre les suppléments qui peuvent, les compléments alimentaires qui peuvent peut-être aider à augmenter le volume du lait ou le tissu, acheter tout ce qu'il faut, en fait, avant que le bébé soit là. Ça va éviter d'attendre, de perdre du temps, en fait. Donc, d'être prêts physiquement et psychologiquement que ça peut être une réalité. Ça ne peut que aider les familles et on sait parce qu'on a vu ça, 121 femmes ont répondu qu'elles pourraient et l'aurait préféré d'entendre parler de ça avant et d'être prêts. Donc, en fait, on ne va pas faire peur aux femmes. Oui, le pire, c'est qu'on dit à une femme que c'est peut-être une possibilité et puis elle arrive à produire et c'est génial. Donc, mais attendre ces mois pour parler de ça, ben, en fait, ça fait mal aux familles. On est en train de faire mal aux familles. Donc, on ne peut pas cacher les choses qu'on voit. Comme pour les freins ou d'autres choses, si on voit qu'un bébé a un frein, on ne peut pas cacher tous les caractéristiques qu'on voit juste parce qu'on a peur de la réaction de la famille comme professionnel de santé. Non, et puis surtout, si jamais le choix de la famille, après, c'est en effet d'arrêter, ben, en fait, c'est leur choix. Ils le font en conscience et l'idée, c'est de protéger les familles, en protégeant l'allaitement, évidemment, mais si le choix des familles dans ces conditions-là, c'est de ne pas continuer, ben, très bien, en fait. c'est autour du professionnel d'accepter que ce choix-là, ils le font avec les bonnes informations. Exactement. Donc, de savoir que l'allaiter n'est pas tout ou rien. Souvent, je trouve en France surtout que c'est très noir ou blanc. C'est soit allaiter exclusivement au sein pendant deux ans, au portage, au dodo, ou soit l'inverse. Il n'y a pas vraiment cette partie entre les deux grises, je voulais dire, mais il y a beaucoup, beaucoup, la plupart de familles, je voulais dire, qu'ils tombent entre les deux, en fait. Bien sûr. Donc, il faut les valider, il faut aider à faire leur choix, donner les infos utiles pour qu'elles fassent leur choix, mais, et puis, oui, et puis, revenir vers les familles pour voir comment ça va, en fait, et qu'est-ce qu'on a besoin de changer si on a besoin de changer quelque chose, en quelque chose de réaliste. mais, et puis, on ne peut pas, comme professionnel santé, juste dire, il faut un tir-lait, il faut donner du lait artificiel, ces familles, ils ont besoin de l'aide pour complémenter, ils n'ont jamais appris comment complémenter soit au dodo, donc, si on a un dodo, on va le mettre en place avec la famille, si on conseille un tir-lait, il faut mesurer les tétraines, pour voir la famille tirer leur lait, pour voir comment, apprendre comment donner des biberons, si la famille veut donner des biberons, pour vraiment aider à choisir le lait, si la famille veut un lait d'une donneuse, une maman donneuse, il faut peut-être lui donner les ressources pour chercher ça, en fait, donc, on ne peut pas juste les laisser complètement seules, et c'est ça la réalité, en fait, pour beaucoup de femmes, pour beaucoup de familles, et c'est seul le parent qui peut décider quand il a assez essayé, en fait. Oui, bien sûr, donc, c'est un vrai accompagnement à avoir derrière, tant sur le plan de soutien à l'allaitement si la famille veut que ça continue, sur les alternatives aussi, ce lait artificiel, enfin, ces préparations commerciales pour nourrissons, cet éventuel tire-lait, enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses à mettre en place, donc, on ne le redira jamais assez, évidemment, mais peu importe que la façon dont votre allaitement est problématique et que vous manquiez un peu, beaucoup, beaucoup de lait, il y a un accompagnement qui peut se faire, donc, contactez des professionnels qui sont formés, et puis, ça c'est aussi, oui, aux anticorps, à plein de choses d'autres, le développement oro-facial, on sait que l'allaitement, ça fait beaucoup de travail sur ça, qui est très important, et puis, avec les conjoints, les gens qui sont autour de cette famille, de voir cette conversation, avec, entre, la diatriade, de ce qu'on, ce qu'on veut entendre dire, parce que souvent, un conjoint, il veut, ou en conjointe, veut l'aider, en disant, vous pouvez arrêter, mais, on a souvent, peut-être besoin d'entendre, je suis fière de toi, en fait, donc, je démontre comme ça, je suis fière de toi, votre bébé est un bébé allaité, votre amour, et pas mesurer un millilitre, que vous faites le choix de continuer, même si vous, vous n'avez pas le choix d'avoir l'hypoplasie, dans le premier cas. Ouais, je pense que, voilà, ça c'est, c'est une belle chose pour terminer, c'est de dire qu'en effet, l'amour que vous portez à votre bébé, et même si ce projet d'allaitement, il est essentiel pour vous, l'amour que vous portez à votre bébé, il ne se mesure pas en quantité de lait maternel qui l'ingurgite, et s'il l'ingurgite au sein ou au biberon, donc, qu'importe, voilà, Aubrey, elle a allaité peut-être à 10% ou un peu moins des quantités de ce que son bébé avait besoin, mais en fait, ça t'a vu du temps à l'accepter apparemment, mais non, ton bébé, il a été allaité pendant un an et point barre en fait, et on s'en fiche de l'exclusif, de pas l'exclusif, c'est, voilà, chaque histoire est différente, retenez une chose, c'est que, là, en plus, c'est pas de votre faute, quoi, c'est pas de votre faute, et même pour des insuffisances de lait secondaire, on ne choisit pas toujours ce qui nous tombe sur le coin de la tête, un bébé qui t'aide pas bien, qui t'aide très mal en arrivant, qui est très fatigué, ça peut être aussi un gros coup de canif dans un allaitement, et pour autant, et ben voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et avec, avec le moment dans lequel on le vit, et le postpartum, on sait que c'est une période qui est délicate, quoi qu'il arrive, donc, voilà, on fait retomber la pression autour de tout ça, et disons-nous que, peu importe ce qu'on fait, on fait au mieux, de toute façon, avec nos loulous. Oui, et je voulais terminer, il y a une citation, il y a une femme, elle n'a pas d'hypoplasie, mais elle a beaucoup écrit sur le sujet, beaucoup creusé, c'est une IBCLC animatrice à la Tchelig, elle s'appelle Diana Kasseriul, et ben, j'ai traduit en français, mais, moi, je trouve ça important d'ajouter, il est temps que la communauté de soutien à l'allaitement comprenne qu'il peut y avoir des circonstances de notre époque moderne, les influences environnementales, le régime alimentaire, au fil du temps et états pathologiques qui font que la lactation humaine ait un processus moins stable et moins fiable de notre biologie a dû le faire pour que notre espèce soit maintenue au cours des millénaires précédents. Donc, c'est vraiment important de prendre ça en compte aussi, qu'il y a des choses qui peut-être sont en train d'arriver et qui sont arrivées pour rendre l'allaitement plus fragile et de soutenir quand même ces familles qui sont en train de vivre ça. Parce que je sais, la communauté d'allaitement, on tient beaucoup à ce fait que toutes les femmes peuvent allaiter, pas exclusivement, mais on a besoin de peut-être lâcher un petit peu pour mieux soutenir et mieux comprendre et mieux avancer, en fait. On ne peut pas avancer si on est vraiment fixé ou collé aux idées d'avant, quoi. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut briser les idées reçues dans tous les sens, à savoir celles qui disent que, ces idées reçues qui disent que quasi tout le monde manque de lait ou un lait pas assez nourrissant, etc. En fait, c'est faux, mais à l'inverse, il y a des vrais manques de lait et il faut aussi les accepter pour pouvoir les accompagner parce que, même si le pourcentage n'est pas énorme, il existe et par nos circonstances environnementales actuelles, en fait, il peut tendre à augmenter. et c'est ça qu'elle essaie de dire. Oui, et on ne sait pas. C'est 5% qu'on a entendu parler, en fait, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune documentation et ça date d'il y a 30 ans. Donc, en fait, on n'a aucune idée de combien de femmes ont vraiment une insuffisance de lait ou une manque de lait parce qu'il y a beaucoup de barrières pour ces femmes et il n'y a aucune recherche et très, très peu de professionnels de santé formés. OK. Bien. Est-ce que tu peux nous redire juste rapidement ce que c'est que la triple alimentation parce que tu l'as expliqué pas mal dans ton épisode à toi, mais je pense qu'on l'a pas détaillé ici. Donc, c'est alimentation au sein. Au sein et puis donner un complément en plus, soit au dalle ou soit au biberon et puis tirer le lait après ou, c'est les trois, en fait, de faire les trois. Oui. Ben, normalement, moins 8 fois en 24 heures. Voilà. Et c'est ça qui est évidemment ultra chronophage dans un postpartum quand on sait que déjà allaiter un bébé de façon exclusive au sein, ça prend un temps de dingue. Alors, imaginez-vous devoir allaiter, donner le biberon et tirer votre lait derrière. Voilà. C'est plus ou moins viable, encore une fois. C'est le choix des familles, mais c'est épuisant. Oui. C'est épuisant. Je pense que c'est la chose la plus épuisante qu'on peut faire comme nouveaux parents. Oui. OK, Aubrey. Est-ce qu'on s'est tout dit ? Est-ce que tu penses que ça, ça va pouvoir aider les familles et les mamans à savoir ce que c'est, à éventuellement s'alerter et se renseigner avant que les problèmes arrivent ? Oui. Oui, je pense que je pense que c'est bon. Merci beaucoup pour cette opportunité. Avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir accepté. Je suis ravie de pouvoir informer sur ce sujet-là aussi. Et puis voilà, je pense que mission accomplie. Les mamans qui écouteront cet épisode, en effet, seront plus armés pour pouvoir aller se renseigner correctement et faire leur choix en conscience. Merci beaucoup Aubrey. Je te dis à très bientôt. À bientôt. À tous et à toutes. À très bientôt dans Milkshaker. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast, je vous rappelle que vous pouvez donc le noter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et on peut se retrouver sur les réseaux à Milkshaker Podcast pour échanger ensemble. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur mon site internet charlotte-bergerot.fr et si vous me cherchez en tant qu'ostéopathe pour vous ou pour votre bébé, vous pouvez me retrouver à Surenne dans les Hauts-de-Seine au centre EG4U que j'ai créé en 2020. Vous y trouverez aussi une équipe de thérapeutes spécialisées dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site EG4U EG ça s'écrit YGY et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded écrit et composé en collaboration avec Némen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là n'oubliez pas prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501